Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 24 janvier 2024. J'espère que vous êtes d'attaque. Donc tout à l'heure je ferai des mini tirages, un mini tirage bonus pour 4 signes astraux. Ce sera les verseaux, poissons, béliers et taureaux. Voilà, j'en ferai 4 par jour, lundi, mardi, mercredi. Je pense que ça va être du coup des tirages courts. Bon, on verra. Voilà, donc nous sommes le lundi 24, 22. C'est pour ça que j'ai buggé, je me disais 24, 24. Non, lundi 22, pardon. Lundi 22 janvier 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? La fin des souffrances, le 10 de pique. Bon, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés. Sachant que c'est le masculin qui sort en premier. Donc c'est peut-être au niveau professionnel, matériel, financier, pour vous, dans tous les cas. Ou il y a peut-être une fin de cycle aussi pour des énergies masculines. Qui en finissent avec une situation douloureuse, souffrante, je ne sais à quelle. Peut-être relationnelle, amoureuse, avec vous, féminin, féminine, ou je ne sais quoi. Bon, elles ne sont de fin de difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce lundi 22 janvier 2024 ? Alors, c'est long. Est-ce que ce n'est pas encore terminé la difficulté pour certains ? Est-ce que ça a été long avant que ça se termine ? Ah ben si, on a la roue de fortune, magnifique. Ben si. Écoutez, on vous dit aujourd'hui, c'est la fin des difficultés. Il y a eu beaucoup de souffrances. Peut-être pour certains, ça a duré très longtemps. Soit au niveau professionnel, matériel, financier. Soit peut-être pour une énergie masculine, mais dans ce cas-là, dans peut-être du coup, le personnel, le relationnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les souffrances sont derrière, c'est terminé. Et maintenant, c'est un nouveau cycle. On vous dit qu'il y a un grand changement très positif pour vous aujourd'hui. Vous tournez la roue de votre destin, comme la veille, le dimanche. Alors, à l'envers, on a le 3 d'épée, magnifique. Ben tant mieux. On vous dit que c'est la fin des souffrances, encore une fois, la fin des énergies tierces, peut-être des triangulaires aussi, pour certains. Après, vous voyez si ça vous parle, mais la fin d'une triangulaire, d'une situation toxique, relation toxique, la fin des peurs. La fin d'énergie toxique. Dernière carte. Est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Ah ! Alors, on a les honneurs. Vous allez reprendre votre honneur, peut-être, aujourd'hui. Vous reprenez votre honneur. Alors, peut-être dans le travail, du coup, matériel, mais aussi au niveau sentimental, d'être la dernière roue du carrosse, la personne pas choisie. Bon, il y a une notion de reprendre son honneur. On vous parle de bonheur, de clarté. Waouh ! On a l'élévation. Avec le soleil, encore une fois, on a une très, très belle progression pour aujourd'hui. Magnifique. On a l'inconstance. Attention, vous pourriez quand même être un petit peu perturbé. C'est comme si vous partez trop haut, trop vite, et on veut vous calmer. On a la lune. Il y a des énergies un peu lunaires. Il y a une pleine lune, je pense. Je ferai le tirage jeudi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est cette semaine-là. On a le 13, la mort, la transformation. Ce qui, surtout, va vous bouleverser, c'est cette transformation radicale, très rapide, entre des énergies avant de souffrance et maintenant. C'est peut-être un peu perturbant à quel point. Waouh ! On a le bonheur, on a Jupiter. Ça va vous déstabiliser à quel point, d'un coup, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, les choses sont claires, vous évoluez. Il y a de la chance pour vous. Et si on voulait vous perturber, je ne sais même pas si ça va marcher. Je pense que c'est surtout la surprise de cet étrange mystère de basculement, qui est du bonheur associé à ça, qui va vous surprendre. Bon, écoutez, tant mieux. On va tirer une carte pour des relations concrètes ou pas, et des projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Alors, je vais prendre celle que j'ai entreaperçue. On a les âmes-sœurs amicales. Alors, pour certains, vous rentrez dans une relation d'âme-sœur amicale, c'est-à-dire que c'est plutôt une relation qui est basée sur l'amitié, la confiance, la stabilité, donc la longévité, plutôt que la passion, etc. Vous rentrez dans ça parce que vous sortez d'une triangulaire ou situation complexe, de souffrance, de lien karmique. Pour d'autres, vous êtes avec déjà une âme-sœur amicale. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous l'aviez peut-être trompée, parce que c'était plus amical que passionnel. Et vous décidez d'arrêter de tromper cette personne, que normalement vous êtes censé respecter, aimer. Donc, ne pas tromper cette personne en coulisses, lui mentir. Donc, vous sortez de ce style de trahison. En tout cas, on a des personnes qui font ça. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur l'âme-sœur amicale, on a le 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Alors, pour certains, vous avez peur, vous vous dites, si je rentre dans une relation plus simple, moins passionnelle, est-ce que ça va vraiment être, justement, passionnel, intéressant, physiquement, spirituellement ? Et puis, pour d'autres, c'est l'inverse. C'est que vous avez peur de quitter une relation un peu plan-plan, un peu facile, un peu routine. Mais en même temps, c'est inévitable, parce qu'on ne peut pas tromper, mentir aux gens, vouloir autre chose et rester là. Et c'est une question de reprendre son honneur. Alors, il y a des peurs, mais je pense que c'est juste des pensées limitantes. On vous parle de lâcher prise et d'accepter comme ça, de voir ce que ça va donner, cette nouvelle relation, plus âme-sœur que passionnelle, lien d'âme, karmique, machin, ou de quitter cette relation d'âme-sœur pour certains, pour reprendre un honneur, une estime de soi. Alors, on va tirer une carte, c'est le masculin qui est sorti en premier. qui est masculin, masculine, énergie, masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Tomber à l'envers. La némésis. Ok. Alors, masculin, masculine, apparemment, il y a une sorte de sentence divine sur vous, qui s'abattait sur vous, comme une sorte de punition divine, et elle est levée. Alors, déjà, pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel, matériel, financier. Il y avait comme une sorte de... Je ne sais pas. En général, la némésis punit les gens mégalomanes ou voulant trop réussir. On les freine ou on les punit. Histoire d'une équité, histoire d'une sorte d'équité sociale pour que d'autres réussissent pendant ce temps-là. Mais vous en sortez de là. Et puis, si c'est pour les énergies masculines, il y avait quelque chose, là. C'était peut-être la sentence divine de devoir, je ne sais pas, rester obligatoirement avec quelqu'un, ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, il y avait... En tout cas, la némésis est levée, les sortes de sentences punition divine sont levées et les souffrances peuvent se terminer. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? La fête du cœur. Ton cœur sait très bien, qui tu aimes fait du confiance. Féminine, féminine, on vous dit toujours d'écouter votre cœur. Ce n'est pas la peine de vous forcer. Si vous aimez toujours quelqu'un, même si c'est un lien d'âme ou karmique compliqué, bon, vous pourrez rester coincé là-dedans si vous voulez, mais il pourrait y avoir pourtant un changement pour vous. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous ne l'aimez pas, vous ne vous forcez pas. Mais si vous aimez quelqu'un, même si c'est peut-être moins passionnant au premier abord, moins transcendant, bizarre, spirituel, qu'avec une autre personne, si vous l'aimez quand même assez bien, cette personne au départ, sachez que les choses pourraient quand même changer, évoluer. Donc, écoutez votre cœur et puis il y a des très beaux changements à venir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a la fin des souffrances, la fin des difficultés. Écoutez, tant mieux, c'est la fin des souffrances, des difficultés, de situations ou relations pénibles. Vous tournez la roue de votre destin. Des très beaux changements sont à venir. Vous sortez des souffrances, des triangulaires, des tromperies, des peurs, des tierces, des toxicités. Et vous reprenez un honneur, du bonheur, de la clarté. On a le 7, je n'avais même pas vu le chariot, la victoire. Voilà quoi, top. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada